bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube la prof carol grillet où je vous partage mes cours sous forme de powerpoint commenté de vidéos dans cette vidéo plus comptabilité financière quant à été général on est sur des travaux d'inventaire et je vais vous expliquer comment est-ce qu'on comptabilise les stocks à l'inventaire c'est un cours complet que je vous propose avec des définitions avec des schémas de comptabilisation avec des applications une application corrigée et je vous fais même un petit à la fin c'est pas c'est bien jusqu'au bout un petit état la liste des points clés que vous devez mettre sur votre fiche de synthèse à vous pour bien apprendre votre cours je vous laisse vous installer n'oubliez pas de vous d'avoir de quoi prendre des notes et de faire des calculs et un plan de compte c'est pas mal tout ça et puis on commence juste après ça alors avant de parler de comptabilisation des stocks je voudrais faire un petit rappel quand même sur les différents stocks que l'on retrouve dans l'entreprise on va parler déjà du processus d'exploitation du processus de production d'entreprise pour voir à quel moment est ce qu'on fait on a des stocks dans un premier temps dans l'entreprise on va commencer par acheter on va commencer par acheter et ses achats généralement sont stockés on a donc des stocks de matières achetées ça peut être des matières premières ça peut être des consommables ça peut être des emballages bref on achète et on stock après avec ces stocks avec ces différentes matières on va commencer à produire et donc tout au cours de notre cycle d'exploitation on va retrouver des stocks encore une fois des stocks de matières en cours de fabrication alors évidemment en fonction de la durée du cycle d'exploitation on aura plus ou moins de stock les pâtes c'est assez rapide à faire souvent au niveau industriel on se retrouve avec des chaînes de production et on a la totalité du cycle d'exploitation mais on a des processus plus longs si vous fabriquez par exemple des portes fenêtres le temps d'avoir les montants d'assemblées ça va prendre un peu plus de temps et donc on aura plus de stock de matières en cours de fabrication quand le cycle de production est plus long et puis à la fin de notre cycle d'exploitation on a des produits finis et ces produits finis avant de les vendre on va les stocker on va donc avoir un stock de produits finis donc voici les différents stocks qu'on a point de vue comptable ils apparaissent donc dans les différents comptes qui sont de la classe 3 compte de stock qu'on n'a jamais vu dans le cas des opérations courantes parce qu'en france on est dans ce qu'on appelle un inventaire intermittent on comptabilise les stocks suite à l'inventaire et uniquement suite à l'inventaire donc en termes de typologie des comptes dit au stock on va retrouver d'un côté les comptes de stock de matières achetées et puis de l'autre côté les comptes de stock de produits fabriqués ou de produits en cours de fabrication si on regarde les matières premières achetées on va avoir les comptes 310 pour des matières premières 320 pour les autres approvisionnement 370 pour les stocks de marchandises donc tout ça commence par un 3 et si on regarde en fait la codification des comptes de stock est directement liée à la codification des comptes d'achat liés on a vu dans le cas des opérations courantes qu'un achat de matières premières s'enregistre en 601 et donc le compte de stock s'enregistre en 30 et 1 les autres approvisionnement c'est un 602 le compte de stock s'enregistre en 32 et les achats de marchandises c'est un 607 le compte de stock c'est un 3 7 donc ça ça permet de mieux connaître et d'aller plus vite dans la codification dans la comptabilisation aujourd'hui et puis si on continue on va voir après qu'on va utiliser aussi des comptes de variations de stock ces comptes de variations de stock c'est les comptes y commence par 60 tous et derrière on va reprendre le compte de stock donc 60 31 ces variations de stock de matières premières 60 32 variations de stock des autres approvisionnement à 60 37 variations de stock de marchandises voilà pour la codification des stocks de matières achetées pour les produits fabriqués c'est un petit peu même principe il ya un petit à un moment donné il ya un petit couac alors voici les différents comptes de stock on va retrouver en 330 cd en cours de production de biens 340 et les en cours de production de service 351 pour les produits intermédiaires 355 pour les produits finis et 358 pour les produits résiduels et là ça marche un petit peu moins bien si on prend les comptes de ventes liées cette fois ci dans les comptes de la classe 7 et donc on a 701 702 703 on retrouve pas la codification qu'on a dans les comptes de stock par contre on va retrouver la même codification pour les comptes de variations de stock et donc sur les comptes de variations de stock on va retrouver un cette fois ci un 71 tous les comptes de variations de stock de produits fabriqués commence par 71 et puis derrière on va rajouter les deux premiers chiffres du compte de stock donc 71 33 et bien c'est la variation de stock d'encours de bioproduction de service 71 35 la variation de stock de produits finis etc etc donc ça c'est pour la codification si vous avez connaissez bien vos comptes d'achat vous trouverez comme ça plus facilement les comptes de stock ou de variations de stock qui sont liés alors toute chose il est important de rappeler les règles d'évaluation des stocks et en fait ces règles diffèrent selon qu'on a des matières achetées ou selon qu'on a des produits fabriqués dans le cas de matières achetées on valorise les stocks à leur coût d'acquisition en fait j'achète des biens et donc je valorise ce flux entrant au coût à laquelle je le fais rentrer c'est un petit peu même principe pour les stocks de produits fabriqués sauf que ces produits fabriqués ils résultent de mon processus de production donc pour valoriser les stocks de produits fabriqués je peux pas prendre que le coût d'acquisition je vais donc prendre cette fois ci le coût de production et donc là je vous renvoie vers le cours de contrôle de gestion de base calcul de coût pour voir un petit peu comment on calcule un coût d'acquisition et un coût de production donc dans le cas des matières achetées le coût d'acquisition c'est la valeur du flux entrant dans le cas des produits fabriqués le coût de production c'est la valeur du flux de production celui qui rentre en stock final en fait maintenant qu'on a ça je voudrais quand même vous parler d'une problématique du voici un entrepôt et dans cet entrepôt j'ai un stock initial durant la période j'achète donc je vais avoir un certain nombre d'achats et donc je vais avoir des entrées et puis durant cette même période aussi c'est principe de tout stock 1 je vais utiliser je vais consommer ses achats et donc j'ai des stocks cette fois ci qui vont sortir et donc ça c'est ce que j'ai en stock à la fin mon stock initial plus mes entrées moins mes sorties ça c'est le stock final jusque là rien de bien compliqué maintenant la problématique que j'ai c'est comment est-ce que je valorise ce stock final est-ce que je le valorise à la valeur est ce que je considère que ce que j'ai fait ressortir c'était ce que j'ai fait entrer est ce que je fais une moyenne de la valeur de ce qui est entré donc tout va dépendre de la façon dont on va déjà gérer les stocks d'un point de vue de valorisation des différentes entrées et des sorties en fonction de l'entreprise qu'on va prendre en considération c'est l'organisation logistique de l'entreprise c'est donc déjà un point de départ et puis c'est aussi une décision gestion donc la méthode une des méthodes connues c'est la méthode première entrée premier sortie on dit aussi first in first out la méthode fifo et donc dans ce cas là on va valoriser le stock final en considérant que ce qu'on a vendu ce qui est sorti du stock c'était ce qui était en stock le plus le plus tôt c'est le plus ancien donc en fait c'est un petit peu le principe de de ce que je vous ai montré là ça rentre d'un côté ça sort de l'autre first in first out donc c'est pareil je vous mets un petit lien pour vous expliquer comment on fait une fiche de stock et pour expliquer ces différentes méthodes de d'organisation des stocks il ya une deuxième méthode qui est dire oui mais alors je ne sais pas forcément je ne suis pas certaine que ce que j'ai vendu c'est le premier qui soit rentré donc on va avoir une deuxième méthode de valorisation des stocks qui est la méthode du cump le coût unitaire moyen pondéré cette fois ci en fait on va valoriser le stock final en considérant que c'est une moyenne c'était le coût moyen de tout ce qui était en stock c'est à dire qu'en fait je ne sais pas exactement si ce que j'ai vendu c'était ce que j'ai acheté le premier du mois le 3 du mois le pas du mois donc je vais faire une moyenne de tout ce que j'ai acheté en moyenne ça va coûter tant et quand je valorise le stock final je vais prendre la valeur moyenne il ya une troisième méthode d'organisation qui existe c'est la méthode d'hebts ou qu'on dit aussi dernière entrée dernier sorti c'est la méthode l'ifo last in first out ah oui c'est pas donc dernière entrée première sortie cette méthode là en termes de comptabilisation cette fois ci elle est interdite en comptabilité donc la méthode du last in first out donc dernière entrée première sortie c'est en fait lorsque vous stockez dans une boîte et il ya qu'une seule entrée donc vous mettez au fond et puis après vous reprenez qu'est ce qu'est ce qui est devant et donc ce qui est tout au fond pour ce mot nous ça sert ça ça sort jamais où ça sort que quand on a plus de stock et cette méthode de valorisation en fait elle est inflationniste et donc pour limiter les risques d'inflation au niveau du pays la méthode de comptabilisation dernière entrée première sortie n'est pas autorisée en france donc ça à retenir même si on peut avoir une entreprise organisée comme ça donc en fait comptablement on a deux choix soit premier entrée première sortie soit cmp le choix des deux méthodes est lié déjà à l'organisation logistique mais je peux être organisée en première entrée première sortie mais choisir la méthode du coût unitaire en moyen point de vue alors maintenant point de vue comptabilisation il ya deux stocks qui vont nous intéresser le stock initial et le stock final en fait à l'inventaire on va comptabiliser en deux temps je rappelle qu'on est en france dans un système d'inventaire intermittent on ne va donc passer des écritures concernant les stocks que à l'inventaire donc seulement à l'inventaire on passera des écritures de stocks et donc à la fin l'exercice du à la fin l'exercice comptable le solde du compte de stock comme je n'y ai pas touché pendant tout l'exercice pendant toute l'année c'est le stock initial c'est à dire c'est le stock final de la période précédente or suite à l'inventaire je veux dans les comptes de stock un stock final donc après l'inventaire c'est l'objectif de voir ça fut donc en fait je veux enlever le stock initial ça va être l'étape 1 et je veux mettre à la place le stock final et ça c'est l'étape donc étape 1 annulation du stock initial ce sera aussi le libellé de l'opération étape de constatation du stock final ce sera également aussi le libellé l'opération vous propose de voir ce que ça donne avec des comptes et donc on a ici deux types de comptes on a le compte de la classe 3 en fait ce compte de la classe 3 c'est un compte qui se situe au bilan et la particularité des comptes qui sont bilans c'est que en fait les informations qu'ils représentent ce sont des stocks entre guillemets c'est combien j'ai depuis le début de l'exercice et donc ces comptes de stock ne redémarre jamais à zéro il démarre avec le solde de l'exercice donc mon compte de stock en à nouveau il a le stock initial qui correspond au stock final de l'exercice d'avant à côté de ça j'ai deux autres types de comptes et compte de la classe 6 et 7 et eux cette fois ci c'est compte de résultats et comme le compte de résultats j'ai dedans comme information ce qui s'est passé les flux d'une année pas lorsque je démarre une nouvelle année dans mes fruits sont à zéro donc les comptes de classe 6 et les comptes de la classe 7 démarre avec des soldes à nouveau deux ans qu'est ce que je vais faire du coup à l'inventaire concernant les stocks première étape on a dit je vais solder le stock initial donc je vais faire sortir je vais créditer ici stock initial et puis à faire que je compense donc en fonction si c'est un stock de matières premières je vais débiter stock initial un compte de la classe 6 ou un stock de profilie je vais débiter un stock initial de compte de la classe 7 mais j'ai bien débit égal crédit en l'occurrence crédit de compte de stock égale débit d'un compte de résultats deuxième étape je dois donc constater le stock final donc dans mon compte de stock cette fois ci j'ai un flux entrant je débite le stock final et par opposition je vais créditer soit dans un compte de la classe 6 soit compte de la classe 7 le stock final si on regarde ici finalement j'ai mon stock initial qui s'annule avec le stock initial et effectivement suite à s'écriture là j'ai bien le stock final qui apparaît dans un compte de la classe 3 d'un compte de bilan dans les comptes de la classe 6 et dans les comptes de la classe 7 je me retrouve en fait avec un solde qui correspond au stock final moins le stock initial il s'agit donc de variation de stock le solde du compte correspond à la variation de stock mais l'écriture ce n'est pas une écriture de variation de stock c'est le solde des comptes qui donne la variation de stock allez premier maintenant passe aux écritures comptables journal donc on a dit première opération l'annulation du stock initial donc on annule un stock initial on fait donc sortir en crédit du compte de stock stock initial et en contrepartie on utilise un compte de variation de stock soit matière achetée compte de la classe 6 soit matière produite compte de la classe 7 deuxième étape je constate le stock final j'ai donc cette fois ci l'opération inverse je fais rentrer je constate donc je fais rentrer je débite compte de la classe 3 par le stock final et je compense soit un compte de la classe 6 pour la variation de stock de matières achetées soit un compte de la classe 7 par la variation du stock de matières produites alors maintenant la question s'y se pose c'est quelles sont les conséquences finalement sur les états financiers c'est à dire bilan et compte de résultats donc si on regarde un petit peu on a une chat on va revenir sur la définition la charge la charge est une consommation de ressources ça veut dire que lorsque j'ai des achats je devrais avoir en charge uniquement les achats consommés or ce qu'on a fait depuis début ce qu'on fait dans les opérations courantes comme on est en inventaire intermittent on considère que un achat est une charge donc on considère par défaut que tout achat est un achat consommé or c'est pas vrai donc à l'inventaire on va devoir ajuster et donc enlever de la charge donc des achats les achats non consommés c'est à dire les achats stockés donc en fait ce qu'on a c'est qu'on veut déterminer les achats consommés les achats consommés c'est le stock initial plus les achats moins le stock final c'est donc les achats moins stock final plus stock initial et en fait si on veut donner du sens à tout ça on va dire c'est les achats moins et là je mettais parenthèses donc stock final moins stock initial et stock final moins stock initial ça s'appelle la variation de stock la variation de stock c'est toujours stock final moins stock initial donc à savoir qu'une charge c'est l'achat moins la variation de stock et c'est ça qu'il faut que vous ayez vraiment en tête et en particulier c'est le signe moins qui va être important conclusion tout ça un stockage de matière va donc diminuer les charges et donc va augmenter le résultat donc un stockage de matière augmente le résultat de l'entreprise ce qui est normal le résultat de l'entreprise c'est la richesse créée cette richesse en fait elle va apparaître dans mon compte bancaire si vous voulez la trésorerie généré et puis dans l'entreprise que j'ai en plus à la fin par rapport au début donc déjà dès lors que je stocke et bien fait j'ai créé de la richesse on fait le même raisonnement cette fois ci en raisonnant sur des produits fabriqués on a défini un produit précédemment compte de résultats un produit c'est une production de richesse donc un produit stocké qu'il soit fini ou en cours c'est de la richesse conclusion les produits ce sont les ventes plus les variations de stock de produits et de façon plus simple ici on se rend bien compte donc ça aussi à savoir on se rend bien compte qu'un stockage de produits augmente les produits donc augmente le résultat même principe je stocke donc j'ai créé la richesse donc lorsque je vends je crée la richesse qui se traduit par la trésorerie par de l'argent sur mon compte en banque mais même si je ne vends pas et bien j'ai produit de la dd des produits un des biens et donc c'est bien ont une valeur et font partie du résultat de l'entreprise si on garde notre compte de résultats dans notre compte de résultats on va donc avoir d'un côté achat moins variation de stock ça nous donne les achats de matières consommables ou les achats de matières premières mais du coup consommés ou marchandises ça c'est la même chose alors que au niveau des produits en fait si vous regardez on a la production stockée on a une ligne carrément qui s'appelle production stockée où on aura la variation de stock pour ce qui est maintenant du bilan donc voici un bilan simplifié le compte de stock il apparaît au niveau de l'actif circulant c'est quelque chose qui est destiné à être consommé durant l'exercice comptable donc on a les stocks final on dit aussi stock finaux ça dépend de votre oreille on dit les deux et puis en contrepartie on a passé des écritures de variations de stock donc le résultat est modifié en conséquence de la variation de stock attention à retenir que ce soit des matières premières ou des produits en cours ou fini tout stockage conduit à une augmentation du résultat je vous propose maintenant une application corrigée pour que vous puissiez vous entraîner et vous rassurer aussi alors l'entreprise cagouille a fait l'inventaire de ses stocks et vous donne les informations suivantes on vous donne l'état des stocks donc on vous donne l'état des stocks en n-1 donc suite à l'inventaire n-1 et l'état des stocks suite à l'inventaire n on est en inventaire intermittent on fait un inventaire tous les douze mois donc on a deux et puis on vous donne aussi les achats les ventes de la période n on vous donne les achats de matières premières les achats d'autres approvisionnement et les ventes de produits finis je vous invite à faire pause et à noter ces informations pour pouvoir essayer de faire l'exercice par ailleurs on vous demande de passer les écritures d'inventaire qui sont liés au stock pour chaque bien de déterminer la valeur de la variation de stock et donc de préciser s'il ya eu stockage ou déstockage et de déterminer les conséquences sur le compte de résultats et enfin on aimerait bien voir un extrait du compte de résultats donc essayer de faire même si vous se brouillons vraiment c'est important d'essayer de réfléchir par vous même avant de pouvoir se corriger si besoin donc première chose au moment des écritures comptables on a vu qu'il y en avait deux l'annulation du stock initial donc je prends la valeur du stock final donc du stock à l'inventaire n-1 et donc j'annule ces valeurs là comme j'annule je vais donc créditer les comptes de stock et débiter les comptes de variation de stock deuxième écriture je vais constater les stocks finaux cette fois ci je prends les valeurs à l'inventaire n et donc je vais faire rentrer devait débiter les comptes de stock et je vais faire sortir les comptes de variation de stock fait le compte de variation de stock là il vient en complément en équilibrage si vous préférez du compte de stock on peut là je vous ai passé une seule écriture si ça peut vous rassurer vous pouvez passer quatre écritures pour chaque opération donc moi j'en fais deux vous pouvant éventuellement en faire huit ça fait pas gagner du temps mais si vous avez qu'on comprenne mieux au début comme ça ça peut être faisable on vous demande d'analyser maintenant les variations de stock donc j'ai repris pour les quatre éléments l'inventaire n-1 l'inventaire n je vous rappelle que les variations de stock c'est stock final moins stock initial donc stock final c'est stock de l'inventaire n trente mille moins stock initial le stock de l'inventaire n-1 c'est à dire 20 mille donc pour les matières premières j'ai une variation de stock de dix mille et je fais ça pour tous les autres biens donc en fait j'ai dix mille en matières premières j'ai moins deux mille cinq cents d'entreprisement moins 16000 pour les produits finis et 1500 1700 pour les en cours de production donc faites attention le signe il est important faut toujours faire stock final moins stock initial même si on aboutit à quelque chose de négatif on va en déduire du coup du stockage ou du déstockage en fait comme ce modo si j'ai plus donc si j'ai une variation de stock qui est positive ce sera du stockage si au contraire j'ai une variation de stock qui est négative j'ai du déstockage donc ici pour les matières premières j'ai dix mille euros en plus j'ai donc stocké on fait ça pour tous les autres biens et en fait en plus on nous demande l'impact sur le résultat on a dit tout à l'heure si vous n'avez pas oublié tout stockage de biens conduit à une augmentation du résultat donc pour les matières premières en fait le stockage des matières premières me conduit à une réduction des charges donc une augmentation du résultat et on fait la même analyse pour tous donc au niveau des autres approvisionnement j'ai un déstockage ça augmente les charges ça baisse mon résultat pour les produits finis j'ai un déstockage ça baisse mes produits donc ça baisse mon résultat et au niveau du stockage j'ai pardon des en cours j'ai un stockage augmente mes produits et ça augmente le résultat donc à retenir ici vous regardez j'ai du stockage deux fois ce stockage deux fois conduit bien à une augmentation du résultat pour deux raisons différentes d'un côté ça fait baisser les charges de côté ça fait augmenter les produits donc c'est cette analyse là que vous devez réussir à développer au fur et à mesure enfin on vous demande un extrait du compte de résultat donc un extrait j'ai pris que les éléments qui étaient à notre disposition on nous donne les différents achats de matières premières d'autres approvisionnement et les ventes donc informations que j'ai récupérées et je complète avec les variations de stock donc au niveau des charges on a dit on fait achat moins variations de stock donc ici vous n'oubliez pas on peut faire moins avec du texte mais en comptabilité on évite écrire un moins on écrit donc les chiffres entre parenthèses donc ici ça correspond à moins dix mille donc ça c'est important à retenir quand on a un chiffre entre parenthèses et un chiffre en négatif même chose pour les autres approvisionnement on achète pour 80 mille et une variation de stock qui cette fois ci de moins de 1500 donc comme je fais moins variation de stock ça fait plus de 1500 je vends pour 560 mille euros de produits finis j'ai stocké en cours 1700 et j'ai déstocké 16000 donc j'ai mes achats consommés de 265 mille mais achats consommés pour les autres rapprochement de 82 mille 500 euros voilà pour un extrait du compte de résultat alors pour terminer quels sont les points clés à mettre sur votre fiche bien identifier les deux types de stock matières premières ou matières achetées et produits fabriqués la codification des comptes de stock et de variation de stock la comptabilisation des stocks à l'inventaire avec annulation du stock initial constatation du stock final la détermination variation des stocks et les conséquences comptables de la constatation des stocks sur les listes infinis là c'est évidemment prendre note c'est important que vous prenez vos propres fiches mais là je vous donne les points clés voilà pour cette vidéo sur la comptabilisation des stocks les schémas d'écriture à retenir sont assez simples j'annule le stock initial je constate le stock final si vous avez la logique vous devriez vous en sortir assez rapidement si la vidéo vous a plu je vous invite à laisser un petit pouce vous pouvez vous abonner à la chaîne vous aurez les vidéos à la suite qui sont mises à jour cette année sur tous les travaux d'inventaire je vous souhaite bon apprentissage et à bientôt vous vous Sous-titrage ST' 501